bonjour les étoiles ici scrap lisa 89 bienvenue sur ma chaîne youtube à tous les nouveaux abonnés bienvenue pour cette nouvelle vidéo partenariat bibi kraft donc j'ai décidé d'utiliser les dies que j'avais eu pour mon partenariat bibi kraft sur le thème de la mode défilé qui était composé d'un joli petit mannequin désolé si j'ai fait bouger l'écran du corps d'une femme aussi d'une jolie robe donc les avec les petites fleurs les deux perruques de cheveux donc soit un chignon soit une queue de cheval cette magnifique robe qui embossé avec des roses le petit sac à main très mignon aussi donc là on a la jupe ici ensuite je vais vous faire voir le petit haut et le col qui s'assemblent tous les deux et pour finir le petit chapeau voilà vraiment très très joli ça découpe hyper bien c'est vraiment très joli donc moi j'ai déjà préparé mes petites poupées et afin que vous puissiez voir et visualiser ce qu'on va créer ensemble j'ai fait déjà un prototype que je vais vous montrer donc voilà donc les papiers ici ce sont des papiers que j'ai téléchargé sur etsy et ça c'était un papier de chez action et c'est une carte pop up voilà donc on va tout simplement la reproduire pour mettre en valeur notre défilé de mode voilà et je vais vous faire voir du coup ce qu'on va utiliser aussi donc on va utiliser aussi ce set de dyes carré que j'avais eu sur aliexpress mais j'ai plus le lien exact mais je pense que ça y est toujours il faut simplement chercher donc c'est ce dyes là du coup j'ai préparé mes papiers aussi à l'avance comme d'habitude je vous donnerai les mesures au fur et à mesure et les petites poupées sont prêtes aussi je vais essayer de vous faire voir par exemple si vous faites sur du papier pailleté cette magnifique robe si vous arrivez à voir les détails alors je sais pas parce que c'est assez compliqué quand même et c'est vraiment très très joli ça se découvre vraiment bien c'est du cas stock pailleté de chez action donc c'est quand même épais et j'ai eu aucun problème pour découper il y a celle ci aussi du coup que j'ai fait en rouge aussi regardez on voit les détails c'est magnifique ça c'est hyper bien découpé vraiment je recommande après vous n'êtes pas obligé d'aller acheter c'est vous qui voyez mais il y a une large gamme de dyes c'est assez impressionnant et des dyes qu'on trouve pas forcément chez d'autres vendeurs donc du coup on va passer à la création et je vais vous donner les mesures de la carte que l'on va réaliser donc tout simplement la base de la carte c'est une feuille A4 que j'ai découpée à 29 cm et j'ai laissé la longueur enfin la largeur plutôt de 21 cm donc ici on a bien 29 cm par 21 cm et j'ai fait un pli à 14,5 cm donc ensuite une fois que vous avez plié vous marquez bien votre pli donc on va faire déjà la décoration extérieure de notre carte et on continuera après par l'intérieur pour ça j'ai besoin d'un papier rouge qui mesure du coup 14,3 cm de largeur 14,3 cm de largeur par 21 cm j'ai pas du tout touché du coup à cette taille et c'est simplement fait pour la recoller par dessus donc on va coller déjà notre papier je prends comme d'habitude ma tatiglou de chatillon qui est mis dans ma colle de précision tube de colle de précision donc si vous voulez prendre du ruban adhésif double phase vous pouvez, moi j'aime bien utiliser ma colle sur certains papiers j'ai déjà mis aussi du ruban adhésif double phase pour gagner du temps donc je prends du coup mon morceau et j'essaye de bien me positionner à ras quand même des deux côtés je visualise et j'appuie vous pouvez prendre un plioir pour être sûr que la colle adhère bien au papier n'hésitez pas, désolé si ça fait du bruit mais il faut absolument tout bien mettre on procède de la même façon de l'autre côté pour le derrière du coup on reprend la même feuille le même papier vous choisissez les motifs de papier que vous souhaitez vous pouvez aussi redimensionner cette carte pop-up vous pouvez choisir vos dies vous pouvez choisir vos tamponnages c'est un modèle de carte on aurait très bien pu faire un autre système pour mettre en valeur ces jolies dies robe moi j'ai décidé de procéder de cette manière et j'avoue que j'aime beaucoup le résultat franchement ça me plaît énormément vous me direz votre avis en commentaire si ces dies, cette carte vous ont donné envie aussi je ne sais pas ce que vous êtes en train de créer en ce moment sur quel thème puisqu'on est au printemps donc voilà donc j'aurais fait bien voir le derrière et le devant ensuite du coup je prends ce papier motif les tulipes rouges j'ai trouvé que c'était magnifique pour faire un thème de carte rouge et noire en fait il fait 14 cm par 20 cm j'ai choisi de le couper un petit peu plus court donc 14 cm par 20 cm voilà je vais le coller dessus avant de le coller je viens de repenser il faut y mettre le ruban et oui j'ai failli oublier c'est pour ça que j'ai fait un prototype donc je me place avec ma règle qui vient toujours de chez craftelier qui est rose et j'essaye de trouver à peu près le milieu donc 21 cm donc ça fait du 10,5 cm donc j'essaye de me mettre à peu près au milieu j'estime je vais mettre un morceau de ruban indécis double face à peu près sur 3 cm donc ça c'est du pif pif je ne calcule pas mais vous pouvez calculer et je vais essayer de placer de l'autre côté au même endroit après donc on a fait bien adhérer son scotch double face 3D c'est pas évident à voir sur du coup un papier rouge je prends mon petit ruban et j'essaye de le positionner par dessus et je vais faire de même de l'autre côté donc là j'ai le morceau qui dépasse ce qui va m'aider à pouvoir poser mon washi tape au bon endroit mon ruban adhésif double face et être bien l'un contre l'autre donc à peu près 3 cm aussi je coupe à ras voilà j'applique de la même manière j'enlève et je place mon petit ruban bien l'un face à l'autre je les superpose voilà surtout c'est ce qu'il faut faire il faut bien les superposer pour qu'on puisse faire le nœud après et que ce soit au même endroit donc une fois que j'ai fait ça ici on a bien les deux nœuds de chaque côté ici je vais recoller cette bande de papier du coup pour le derrière qui fait 14,3 cm par 3 cm ici voilà c'est juste une petite bande pour maintenir en fait notre washi pour ne pas qu'il parte donc j'enlève un côté et j'essaye de le placer et de le centrer à peu près au milieu donc je pense que là on est pas mal donc j'ai juste enlevé ce côté là ce qui me permet de plier ici pour pouvoir enlever les restes des morceaux et au moins tout est bien placé donc je vous fais voir comment moi je procède bien entendu vous faites de la manière que vous souhaitez vous mettez si vous voulez du papier cardstock payeté ou du papier miroir ou des motifs papier à motif c'est papier à motif il faut juste bien faire attention que vous êtes bien placé dans le bon sens comme moi forcément là c'est un papier à motif il y a des chaussures il y a des tulipes rouge donc il faut bien le mettre dans le bon sens surtout bien faire attention à ça bien prendre son temps avant de les coller qu'on ne fait pas d'erreur qu'on est bien dans le bon sens donc je vais coller ensuite ici mon papier tulip rouge et je fais bien attention à ce qu'il soit dans le même sens bien entendu donc je vais y mettre de la colle on espère que vous avez passé de bonnes vacances ou si vous allez être seulement en vacances que vous allez en passer aussi nous c'est la fin des vacances lundi on reprend le rythme de l'école maternelle et du collège mais ça nous a fait du bien ça nous a bien reposé ça nous a bien détendu et ma fille elle a été ravie de découvrir tous ces produits grâce au partenariat que l'on a pu avoir et on s'est beaucoup amusé à créer ensemble à concevoir ensemble en fait ce qu'on allait vous faire et on vous a préparé les surprises pour les deux prochains tutos avec BB Craft puisque effectivement nous avons eu plusieurs produits plusieurs choix donc je ne vous en dis pas plus si vous voulez savoir les surprises à venir il faudra visionner les vidéos voilà donc là on s'assure que le papier a bien adhéré je trouve que ça fait vraiment très joli ensuite donc j'ai dû couper ce carré qui fait 10 et demi à peu près sur 10 et demi à peu près j'ai mis du coup du ruban 3D double face pour pouvoir en fait le coller plus rapidement que la prise soit plus simple et pareil du coup pour cette jolie petite demoiselle qui fait 9 cm par 8 cm donc moi j'ai choisi cette jolie petite femme pour mettre dessus donc je vais d'abord coller la petite femme par dessus mon carré pour essayer de la placer convenablement donc je procède de la même manière j'enlève déjà un côté puis je m'assure d'être à peu près au milieu comme moi je le souhaite donc là si ça me plaît en fait comme j'ai enlevé qu'un côté du double face 3D ça me permet de le positionner où je veux ensuite j'ai juste à retourner ici et à enlever la protection donc c'est toujours celui de chez Cultura que j'achète celui-là qui est fort qui est rouge voilà et après je vais pouvoir appuyer tout doucement sur mon papier pour que ça adhère et si on veut on peut donner un coup avec notre plioire ou avec notre chiffon suivant le matériel que vous utilisez et que vous avez ensuite on procède de la même manière on enlève juste une languette ou si vous êtes sûr de vous vous pouvez toutes les enlever moi c'est juste parce que je m'assurais d'à peu près bien la placer donc je me mets à peu près comme ça j'essaie d'estimer si je suis à peu près droite je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien que ce soit tout placé en ayant prévu les les centimètres et autres donc je procède de la même manière ce qui va être un peu durable pour vous pour voir j'enlève les protections de l'autre côté aussi comme ça j'ai pu voilà là vous voyez bien j'ai enlevé les protections et j'ai plus qu'à recoller par dessus donc tout doucement en fait je fais adhérer à ma base de cartes et là on peut redonner un coup de plioire si on le fait donc là déjà on a fait l'extérieur de la carte du coup maintenant pour faire l'intérieur ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la base qui fait c'est une feuille à 4 donc de la même manière ici on a gardé 29 centimètres de longueur donc normalement c'est 29,5 mais moi j'ai coupé à 29 centimètres et j'ai gardé ici par contre 18 centimètres je l'ai fait un tout petit peu plus courte vous allez vous en rendre compte quand la carte elle sera décorée donc c'est un système de pop-up voilà pli-valet pli-montagne pli-valet si ça vous parle donc c'est à dire qu'on fait un pli ici à 7,25 centimètres donc un pli-valet puisque c'est creux ensuite un pli-montagne à 14,5 centimètres puisque monte et enfin un pli-valet à 21,75 centimètres et quand on plie tous les uns sur les autres ça nous donne un W donc on forme bien ses plis on peut abaisser sa carte formez bien ses plis et vous devez obtenir ce système là donc c'est simple en fait on plie en deux ici et on replie en deux là si vous préférez de cette manière là vous pliez une fois en deux votre carte et encore une fois en deux et pareil de cette manière là donc c'est vous qui choisissez soit le pli-valet à 7,25 pli-montagne à 14,5 centimètres et pli-valet à 21,75 centimètres ensuite ce qu'il va falloir faire c'est coller juste les deux parties qui sont ici pour garder ce système en l'air et on colle une partie ici une partie là donc moi ce que je fais c'est que je vais mettre de la colle déjà ici et je vais mettre le système à plat pour être sûr que mon pop-up se fasse bien à la fin vous pouvez mettre bien sûr un papier déco au fond mais moi je n'ai pas trouvé ça utile vu le papier que j'ai déjà choisi que je trouve qui ressort déjà assez donc ça m'arrive d'acheter des papiers numériques sur Etsy pour pouvoir les imprimer avec mon imprimante HP Envy donc là je me place ici je descends un petit peu j'essaye d'être bien placée vous voyez si je pose carrément la carte à plat on s'aperçoit que ça fait bien la bonne longueur et j'ai donc collé juste cette partie là pour vraiment que le système adhère et colle j'appuie bien pour être sûr que ça prenne et donc là ici si on abaisse tout vous voyez qu'on a bien le système pop-up là là on peut redonner un coup si on veut sur ça du coup c'est cette partie là où on va mettre de la colle aussi et qui va nous permettre d'obtenir un système comme ça donc là on met de la colle cette fois-ci sur cette partie là uniquement donc c'est les parties extérieures en fait les deux parties du centre on ne met pas de colle et si on est sûr maintenant on appuie bien sur notre base le pop-up et on applique voilà on appuie on appuie convenablement pour que la colle adhère vous voyez c'est vraiment important de bien faire adhérer la colle à notre base de cartes bien sûr c'est fond noir sur fond noir c'est un petit peu difficile mais regardez ce qu'on obtient voilà donc ce qui fait que quand on va la poser ça peut faire une carte chevalet donc une carte pop-up ensuite je n'ai plus qu'à prendre mes papiers que j'ai déjà prédécoupés et qui font chacun 7 cm par 17,8 cm donc 7 cm par 17,8 cm moi il y a un motif donc j'ai essayé de les découper dans l'ordre bien entendu pour que le motif se suive voilà donc c'est ça que je vous ai expliqué essayez de faire attention si vous avez des motifs donc forcément je vais coller d'abord celui-ci sur la première partie ce qui va vous permettre de voir de mieux en mieux en fait le pop-up qu'il ressorte de mieux en mieux et ensuite on n'aura plus qu'à coller nos petits personnages que j'ai déjà bien entendu découpés et essayez d'assembler les robes sur les mannequins les petites jupes je vais vous aller voir ça j'essaie de mettre donc on scène tout ce petit monde pour que ça ressorte et essayer d'utiliser tout aussi donc là j'espère que vous voyez bien on se place bien au bord de la carte donc là ça m'a l'air bien et on fait bien adhérer son papier donc on peut prendre notre plioir ou notre chiffon si on a un chiffon voilà ça c'est mon chien qui pleure parce qu'il veut essayer d'avoir mystique pour faire un câlin c'est ma chatte elle est bien posée dans son arbre à chat bien tranquillement ça me cesse donc là ici ensuite désolé pour les chiens on va coller la suite donc j'applique ma colle sur mon papier à motif qui se suit bien entendu je le pose bien sur le deuxième panneau donc on pourrait dire ça donc on appuie bien sur notre papier pour faire adhérer la colle et vous voyez qu'en toute étape là on peut du coup visualiser le papier qui se suit bien voir tous les motifs c'est comme une frise donc on essaye de les mettre à peu près à la même hauteur bien entendu on fait de même pour le troisième panneau donc je crue qu'il y avait l'aiguille mais j'ai oublié de la remettre mon petit tube de colle donc je vais replacer ce papier là aussi dessus donc là à part on est bien à la bonne hauteur donc je prends mon plioir pour bien faire adhérer ma colle sinon je peux prendre aussi un petit chiffon pour faire voir toutes les méthodes possibles vraiment vous qui décidez de la méthode que vous utilisez encore une fois et le dernier panneau qui se place ici donc de la même manière que les trois autres panneaux je prends mon papier et je le place par dessus je m'assure que ce soit bien mis au bord de la carte par contre ça se chose pour bien que tous mes papiers soient bien placés et ici désolé pour mes chiens donc voilà ce que ça donne notre pop-up le pop-up est réalisé et nous n'avons plus qu'à coller du coup nos magnifiques mannequins donc moi j'ai choisi du coup c'est deux découpes là en cartes stock pailletées rouges cartes stock pailletées noires donc je vais mettre de la colle derrière un petit peu bien entendu il ne faut pas que ça déborde non plus ce n'est pas le but donc c'est un petit peu voilà compliqué j'essaie de mettre des petits points vraiment très 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 discrètement pour pas que ça dépasse mais pour pas non plus que ça bouge je vais prendre de toute façon mon chiffon pour essayer de le placer donc j'ai choisi d'en mettre deux parce que j'ai trouvé que ça ressortait bien deux en rouge et en noir pour rester toujours dans mon thème pour ça que j'ai choisi ces couleurs là parce que mes papiers étaient rouges et noirs et ça fait très chic je trouve ça fait à la parisienne après chacun ses goûts chacun son style vous pouvez l'adapter vous n'êtes pas obligé de faire de la même manière que moi donc je place encore de la colle sur le mannequin j'essaie de pas trop en mettre parce que sinon après pour couler c'est un peu délicat juste des petites gouttes histoire que ça colle donc je vais l'attraper et le positionner et on relâche voilà hop c'est bon il n'y a pas de colle qui dépasse impeccable c'est propre du coup je prends mon premier personnage que j'ai assemblé donc du coup la petite perruque avec la queue de cheval le col et sa petite jupette voilà donc je vais y mettre de la colle donc c'est pareil il faut en mettre avec parcimonie de la colle pas non plus que ça déborde le but n'étant pas là c'est de faire une création la plus jolie possible donc j'attrape mon personnage pour le retourner et j'essaye de le placer à peu près comme ça donc après je vais lui mettre dans la main le chapeau donc je prends mon petit chiffon pour bien appuyer puisqu'il y a des toutes petites parties pour ne pas les abîmer voilà donc là on peut appuyer avec les doigts sur la jupe j'ai trouvé que franchement c'était magnifique de pouvoir choisir entre la jupe ou le haut ou les deux robes différentes ils sont vraiment très très jolis du coup on va lui mettre le petit chapeau rouge dans les mains en y mettant un petit peu de colle parce que c'est vraiment tout petit vraiment des toutes petites j'attrape le petit chapeau et je vais le placer dans la main voilà elle tient son petit chapeau j'appuie ensuite je prends mon autre personnage donc j'ai choisi cette petite là donc cette fois-ci j'ai mis la perruque chignon et du coup là on voit bien que la robe elle est embossée et qu'il y a des roses dessus il y a des plis elle est magnifique donc je mets un petit peu de colle toujours on met de ma pince pour attraper les découpes c'est plus pratique voilà donc j'essaie de la placer à peu près comme ça pas qu'elle soit trop sur le côté il faut faire attention quand vous collez du coup les découpes sur les panneaux pour pas que ça tombe dans vos plis bien entendu pour que le système de pop-up puisse toujours se réaliser et on va lui mettre un petit sac à main noir pour que ça ressorte donc un petit peu de colle à l'arrière et là c'est pareil on fait attention pas trop en mettre sur l'enche pour pas que ça déborde le but c'est juste que ça tienne donc on le place gentiment dans la main voilà et ma dernière petite mannequin donc j'ai remis la coiffure de la queue de cheval et cette magnifique robe donc du coup à jouer ça va mieux ressortir sur le papier vous allez voir de la même manière du coup je vais placer ça ici je vais mettre de la colle donc là ici tout doucement sur son bras là ici aussi et là ensuite on lui mettra un petit sac à main aussi donc je me positionne sur mon panneau et j'essaye de la mettre à l'endroit que je souhaite c'est à dire à peu près ici voilà donc j'appuie bien là là je vais bien adhérer ma petite poupée je m'assure qu'il n'y ait pas de colle qui dépasse voilà c'est très chic c'est très glamour je prends le petit sac à main donc cette fois-ci un petit sac à main rouge voilà on va placer son petit sac à main dans la main donc on essaie de se positionner convenablement voilà et on va simplement appuyer aussi pour faire adhérer le petit sac donc bien entendu je vous remettrai le lien du site BBcraft bien entendu aussi je vous remettrai le lien du lot de dyes mannequins défilés de mode pour BBcraft si vous voulez acheter aussi j'ai un code promo lisa10 donc je vous le remettrai dans la barre d'informations pour le montant de votre achat sur BBcraft par rapport à votre commande donc sur la totalité 10% voilà donc il y a deux autres tutos à venir en partenariat avec BBcraft voilà ce que notre carte pop-up donne donc vous voyez c'est pour ça qu'il ne fallait pas qu'on colle au bord des plis pour que le système se fasse voilà donc je ne sais pas ce que vous en pensez moi je la trouve magnifique et vraiment j'étais très heureuse de pouvoir la réaliser pour BBcraft voilà donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne d'activer la petite cloche de mettre un petit j'aime et laissez-moi un commentaire si ça vous a plu je vous dis à très vite mes étoiles en espérant que vous allez bien passez une belle journée une belle après-midi une belle soirée suivant à quelle heure vous allez visualiser ce tuto à très vite mes étoiles bisous bisous